A 55 ans, Fabienne Derain est une femme plus qu'active. J'ai dû arriver vers 8h05 à peu près. Mais d'habitude, j'arrive plutôt vers 7h30. Cette chef d'entreprise originaire de Hudson est arrivée dans la région dans les années 90. Sportive, nous l'avions même croisée il y a quelques mois à Angres lors d'une séance de crossfit. Aujourd'hui, le sac de sport est encore là. Direction Arras, il est 9h. Là, on a rendez-vous avec une dame qui fait appel à nous pour qu'on mette en place un siège qui est adapté à sa pathologie et à sa morphologie. Depuis 2015, Fabienne dirige EasyTech, née à Mazingarbe et installée à Lens, spécialisée notamment dans l'aménagement de postes de travail. Au départ ingénieur en bâtiment, cette mère de trois grands enfants se déplace dans les sociétés qui ont besoin de sièges adaptés. Environ 400 sont livrés chaque année. En voilà un en test dans ce bureau. On va régler les accoudoirs. Ce qu'on veut, c'est régler la hauteur pour qu'ils reprennent bien le poids des bras. Voilà. Donc là, vous vous asseyez. Je peux peut-être vous l'incliner un peu plus vers l'arrière. Certainement, j'ai l'impression qu'il propulse. Il essaie de me propulser un petit peu en arrière. Merci à vous. Bon retour et à bientôt. Au revoir. Merci. Une personne de plus de contente, c'est ce qui est agréable chez nous. C'est quand on bosse, on part de chez eux, ils ont le sourire. Pas le temps de se reposer pour Fabienne. Elle se rend maintenant à la Chambre de commerce et d'industrie de l'Artois. Cet élu y a entamé son deuxième mandat dans une équipe où la mixité prime. D'ailleurs, elle y présentait ce jour-là un projet important. Une manifestation de sensibilisation des jeunes à l'entrepreneuriat ou au féminin. Aujourd'hui, deux tiers des créations sont faites par des hommes et seulement un tiers pour les femmes. On a besoin de femmes qui vont s'orienter vers l'entrepreneuriat et notamment la création. On a besoin de continuer à dynamiser le territoire et c'est grâce aux jeunes aussi qu'on va le faire. Donc on se doit d'emmener nos jeunes vers l'entrepreneuriat. Cet événement se tiendra le 14 mars à la CCI de Lens. D'autres dossiers comme Euralogistique auront été évoqués, mais Fabienne doit retourner à Isitec, rue Paulbert, à deux pas du Louvre-Lens, dont elle est justement mécène. Je trouve que les entreprises ne se servent pas assez pour leurs salariés ou pour leurs clients de cet outil qu'on a à disposition. On a fait les cinq ans et j'étais étonnée de voir qu'un certain nombre de clients que j'avais invités ou de partenaires n'étaient jamais venus encore au Louvre-Lens. 14h30, la chef d'entreprise a rejoint ses collaborateurs pour une réunion hebdomadaire. Livraison programmée, contrat signé, le chiffre d'affaires d'Isitec a grimpé en un an de 50% après quelques années d'activités compliquées. Cette année, on sort vraiment la tête de l'eau, mais a priori, les chiffres sont aussi bons, aussi bien en facturation qu'en charge. C'est ça qui est important aussi pour le résultat et donc le résultat de fin de bilan devrait être intéressant. L'année prochaine, la petite équipe souhaite développer son équipement ainsi que son chiffre d'affaires, le tout sous les directives de Fabienne Derain, une femme professionnelle au parcours inspirant.